Je m'appelle Ahmed Masmoudi, préparateur physique du club africain, section féminine, volleyball. Bienvenue chez Focus Madame Sport. La préparation physique des femmes dépend beaucoup plus des qualités physiques concernées dans la performance de la discipline. La variable la plus déterminante dans la discipline sportive chez les femmes est plus sur le plan technique et technico-tactique que sur le plan physique. La préparation physique au sein des clubs féminins est beaucoup plus accentuée sur la spécificité de la discipline que sur les performances physiques proprement dites. C'est-à-dire qu'une femme pratiquant le volleyball par exemple, on n'a pas besoin beaucoup de travailler l'endurance par rapport à une femme qui pratique le football ou les sports d'endurance. Donc on est plus ciblé sur les spécificités de la discipline. Certainement, il y a une grande différence entre la préparation physique chez les femmes et chez les hommes. Personnellement, ce qui m'étonne le plus, c'est l'aspect socio-affectif. On remarque plus que la femme est plus engagée dans l'exécution des exercices physiques que les hommes. C'est-à-dire qu'on fournit beaucoup d'efforts pour imposer la discipline dans le travail physique chez les hommes que chez les femmes. Mais bien sûr, surtout dans le modèle social tunisien, on trouve de l'homogénéité. On ne trouve pas beaucoup d'homogénéité chez les femmes. Donc j'ai parlé du modèle social tunisien. Les femmes, lorsqu'elles pratiquent du sport, elles ont plus de contraintes que les hommes. Surtout le mariage, le fait d'élever des enfants. Donc les femmes, socialement, elles donnent la priorité au mariage plutôt qu'à la pratique du sport. Donc la participation des femmes est inférieure aux participations des hommes puisque les femmes ont plus de contraintes. Elle est en train d'augmenter. Parce qu'en fait, les contraintes diminuent chez les femmes mais on trouve la femme de plus en plus libérée pour pratiquer ses passions. Entre autres, le sport féminin. Donc les problèmes du sport féminin en Tunisie sont représentés dans les faibles moyens qu'il y a au sport féminin par rapport au sport masculin. Et d'après moi, je trouve que cela est dû au manque de médiatisation du sport féminin par rapport au sport masculin. Donc le sport masculin toujours plus valorisé dans les méteries.